Aujourd'hui, nous partons faire un tour au salon automobile de Lyon avec une nouveauté chez Ford, Toyota qui présente sa cinquième génération de Prius devenue hors de prix, contrairement à la nouvelle Tesla Model 3. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Voici quelque chose de gros, de costaud, de tout droit sorti de l'imaginaire de l'oncle Sam, le tout nouveau Ford Explorer. Si vous êtes un habitué du bitume américain, ce nom ne vous est pas étranger. Il trône là-bas depuis plus de deux décennies en tant que légende. Aujourd'hui, il arrive sur le devant de la scène européenne, métamorphosé, fruit d'une alliance improbable entre Ford et Volkswagen, son cousin germain n'est autre que le Volkswagen ID.4. Ce nouveau venu en impose, avec ses lignes droites comme un shérif en plein milieu du désert, au moins on peut dire qu'il a une vraie identité. A l'intérieur, c'est un festival de technologie avec un écran vertical qui trône fièrement, flirtant avec les 15 pouces. Et pour l'ambiance sonore, oubliez le haut-parleur, on vous a installé une barre de son à la place. Mais revenons à l'essentiel, l'habitabilité. Il y a de la place à revendre pour vos gambettes et même la place centrale n'est pas mise de côté grâce à un plancher aussi plat qu'une poêle à crêpes. Et pour ceux qui ont des valises à trimballer, ils proposent 450 litres d'espace. Côté technique, Ford nous fait encore un petit numéro de mystère. Deux ou quatre roues motrices, c'est tout ce qu'ils nous lâchent pour l'instant. Mais on parle d'une autonomie qui flirte avec les 500 kilomètres et pour la recharge, il faudra compter 25 minutes pour passer de 10 à 80%. Pour les tarifs, là aussi, ça reste encore un secret bien gardé dans le coffre de l'oncle Sam, mais les réservations sont déjà ouvertes. Mais qui réserve une table dans un restaurant sans connaître le prix moyen des menus ? En parlant prix, passons maintenant à la nouvelle génération de Toyota Prius qui voit son prix devenir complètement délirant. Cette cinquième génération de la Prius a mis ses plus beaux atouts pour nous séduire. Un nez de requin qui frise la provocation, des optiques à double étage, une ligne de pavillon digne d'un coupé, bien aidé par les poignées de porte qui se cachent dans les montants arrière. A l'intérieur, l'instrumentation auparavant au centre a décidé de faire sa mue au-dessus du volant à la manière du Peugeot iCockpit. La qualité des assemblages et des finitions progresse. En même temps, ce n'était pas trop compliqué, même si on remarque quand même, et comme souvent chez Toyota, des plastiques qui ont une apparence un peu cheap. Pour le confort et les aides à la conduite, la Prius fait le plein, et ça, tant mieux vu les tarifs. Mais attention, pour monter à l'arrière, il faudra vous décapiter. La garde au toit régresse beaucoup par rapport à la dernière génération, mais ce n'est rien en comparaison au volume du coffre qui propose 284 litres. C'est 100 litres de moins qu'une Renault Zoé, les gars. Pour mettre ce chiffre en perspective, vous pourrez mettre 134 bouteilles de vin en plus dans le coffre de la Zoé. Sous le capot, c'est un mariage entre un moteur essence de 152 chevaux et un moteur électrique de 163 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 6,8 et la vitesse de pointe est de seulement 177 km heure. Cette nouvelle Prius est équipée d'une batterie de 13,6 kWh, de quoi offrir 86 km en 100 % électrique. Quant à la consommation d'essence, elle est de 0,5 litres au 100. Mais maintenant, le coût de massue, les tarifs. On parle de 44 000 euros pour la version de base qui grimpe jusqu'à 51 500 euros, c'est-à-dire à peine plus cher qu'une Tesla Model 3 autrement plus intéressante. Et non, je ne suis pas payé par Tesla, mais forcé de constater que cette nouvelle Model 3 présentée également au Salon de Lyon en offre beaucoup. On aime ou pas cet intérieur encore plus épuré que la première version, on aime ou pas les commandes de clignotants sur le volant, on aime ou pas cette face avant un peu vide dont les feux ne sont pas sans rappeler une certaine 406 coupée. Mais pour le reste, on ne peut qu'apprécier le grand toit panoramique toujours présent, l'ajout d'un écran pour les passagers arrière, des efforts sur la finition qui n'a plus vraiment de reproche à recevoir, la très bonne habitabilité, l'équipement ultra complet, le coffre arrière qui offre quasiment 600 litres, soit deux fois plus que la Prius, sans compter le coffre à l'avant qui offre plus de 50 litres supplémentaires. Mais le plus intéressant reste son prix et son autonomie. La version propulsion offre 554 km d'autonomie pour 42 990 euros et donc 37 990 euros voire 35 990 euros avec le bonus. La variante grande autonomie équipée de deux moteurs est proposée à 50 990 euros et fait grimper l'autonomie maximale à 678 km. Donc Prius ou Model 3, elle ne s'adresse sans doute pas à la même clientèle, encore que, mais que choisiriez-vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci. 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 Merci.